... Salut à vous. Est-ce qu'il y a des nouvelles de Métapantum ? Je viens d'en avoir de terribles. Nous perdons 19 000 hommes parmi lesquels Commodius et tous ses officiers. 19 000 hommes ? Tu as des terres près de Métapantum ? Non. Un fils avec Commodius. Avec votre permission, je me retire. Je n'y comprends rien. Il faut cinq ans pour entraîner une Légion. Comment ce Spartacus a-t-il entraîné une armée en sept mois ? C'est invraisemblable. Il y a quelque chose qui me dépasse. Je pense que nous devons faire une enquête. Oui, tu as absolument raison. Il faut t'en faire. Où est Spartacus, maintenant ? Il doit être près du port de Brindisium. Je suis désolé de vous interrompre, mais je dois parler à César. Veuillez nous excuser. On dit que tu as élu domicile dans un quartier modeste. Et dans une maison qui est loin d'être luxueuse. Et que tu as donné une fête pour 11 000 pébéiens sur le champ de Mars. Fête est un bien grand mot, crois-le bien. Depuis plus de 200 ans, ta famille et la mienne ont eu l'honneur de faire partie de l'ordre équestre et de la classe patricienne. Elles ont fait la grandeur de Rome. Pourquoi nous tournes-tu le dos pour Gracchus et la plèbe ? Je ne tourne le dos à personne. Surtout pas à Rome. Mais j'ai appris une chose de Gracchus. Rome, c'est la plèbe. Non. Rome est une éternelle pensée dans l'esprit des dieux. J'ignorais que tu étais devenu pieux. Tu es terrible. Si les dieux n'existaient pas, je les inventerais. S'il n'y avait pas de Rome, je rêverais à elles. Tu devrais en faire autant. Je veux que tu redeviennes ce que tu es. Je te le demande. Est-ce moi que tu veux ou est-ce la garnison ? Les deux. Réponds-moi, César. À ma place. Tu partirais en campagne contre Spartacus ? Bien sûr. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas le choix si nous voulons sauver Rome. Oh, César. Mais quel Rome ? La leur ? Ou la nôtre ? Vois-tu, Gracchus est mon ami. Je ne trahirai jamais. César. Qu'est-ce qui est le pire, le fait de trahir un ami ou celui de trahir Rome ? Mon cher Gracchus, je m'interdis un tel choix. Il le faudra. Et plutôt que l'une croix. Ah, Gracchus, je te cherche depuis ce matin. C'est ton maître. Le Sénat a discuté toute la journée de la campagne contre Spartacus. Nous avons huit légions pour marcher contre lui, mais personne ne veut les commander. Il suffit de leur offrir le commandement en chef pour qu'ils se sentent tout à coup pris de malaise. Nous avons déjà vu des épidémies de ce genre, n'est-ce pas ? Et ta santé ? Excellente. En d'autres termes, le Sénat veut m'offrir le commandement des légions, c'est bien ça ? Comme tu l'espérais. En effet. Mais as-tu réfléchi au prix que coûterait mes services ? Nous achetons n'importe quoi ces jours-ci. Il n'y a aucune raison de ne pas se payer un peu de patriotisme. Quel est ton prix ? Je veux être élu premier consul, commander toutes les légions d'Italie et qu'on abolisse l'autorité sénatoriale sur les cours de justice. De la dictature. De l'ordre. Faites-moi savoir si mes conditions vous conviennent. Je te réponds tout de suite, elles sont inacceptables. Oui, oui, je sais. Pour le moment, peut-être, mais avec le temps. Le Sénat changera et quand le jour sera venu, je serai prêt. Transmets mes hommages à ta femme. Non, merci. Il a raison, tu sais. Si l'on ne fait rien pour abattre Spartacus, le Sénat changera. Alors, Crassus entrera en scène et sauvera Rome de la menace des esclaves révoltés en se faisant élire dictateur. Mais tout cela, comme beaucoup de choses, dépend de ce que va faire Spartacus. Actuellement, il est en train de tenter de quitter l'Italie. S'il réussit, la crise sera terminée. Crassus restera dans l'ombre, indéfiniment. Je me suis arrangé pour que Spartacus quitte notre pays. En faisant quoi ? Eh bien, j'ai conclu un accord avec les pirates ciliciens. Je leur ai dit que nous ne leur ferions aucun ennui s'ils transportaient Spartacus et les esclaves sur leurs navires. Ainsi, nous traitons avec des pirates. Nous composons avec des criminels. L'on ne soit pas à cheval sur les principes, César. En politique, il faut avoir l'esprit large. Et si un criminel a ce que tu désires, tu n'as pas le droit de le refuser. Le Sénat changera en scène et en scène. Sous-titrage ST' 501.